bon matin tout le monde bon hey ce matin je vous avais dit que je vous parlerais d'intervalles parce que c'est important fait que si t'es un peu musicien faut que tu maîtrises tes intervalles c'est comme la base ok fait que les intervalles c'est comme c'est comme le coup de patin pour jouer au hockey fait que si t'as pas de patin ça c'est l'analogie de mon chum qui m'a dit ça pis je trouve que c'est vraiment cool fait que si t'as pas le coup de patin ben tu vas moins bien jouer au hockey peut jouer pareil sans coup de patin mais c'est sûr que ça c'est comme la base pis tout s'assoit là dessus par après fait que les intervalles en fait c'est les distances entre les notes puis toutes les chansons que vous connaissez sont construites avec des intervalles donc les distances fait que si je fais dans une gamme normale bon ben la un deux c'est une seconde ok un trois c'est une tierce un quatre une quarte une quinte une sixte une septième pis une octave fait que c'est ça les intervalles pis les chansons que vous connaissez sont toutes constituées à partir d'intervalles pis là je vais parler d'intervalles mélodiques fait que mélodiques ça veut dire pas jouer en même temps comme une chanson fait que si je fais ça à la claire fontaine c'est un trois donc c'est une tierce pis là en plus les intervalles vont se décliner en micro subtilité de majeure mineure en plus fait que c'est toutes ces petites choses là qui sont super importantes à apprendre en musique parce que tout s'assoit là dessus toutes les chansons que tu feras donne ben dans le fond ils partent avec des intervalles fait que ici mettons on a une tierce pis là en plus on pourrait aller préciser que c'est une tierce majeure ok un trois pis si vous cherchez intervalles en ligne tout ça vous allez voir il y a des listes moi aussi j'ai ma liste là que je donne à mes étudiants qui font mes formations mais j'ai une liste de chansons pour te rappeler des intervalles fait que ça c'est super aidant au début à un moment donné ça l'est moins mais au début là c'est bon d'apprendre les intervalles avec les chansons fait que mettons que tu veux faire la carte ben tu pourrais dire mon beau sapin mon beau sapin ou bien fait qu'il y a une chanson pour chaque intervalle fait que ça ça t'aide beaucoup à les reconnaître dans les chansons puis bien sûr salut mon france bien sûr de les de les chanter aussi ça aide l'oreille à les à les assimiler comme il faut fait que quand tu pratiques les intervalles faut les chanter c'est pour ça que je dis toujours c'est en chantant qu'on l'entend parce que plus tu vas chanter des intervalles ben plus ta mémoire va la capter d'une autre façon parce que tu as la mémoire de l'audition mais là tu as aussi un nouveau sens avec ça c'est de l'exécution fait que tu leur tiens de deux façons différentes une distance qu'à un moment donné ton appareil volant va le sentir ah oui j'ai chanté ça ça doit être une carte ok fait que c'est important de chanter les intervalles puis moi ce que j'aime faire avec mes étudiants qui suivent mes formations c'est les faire chanter en montant puis les faire chanter en descendant aussi fait que c'est pas tout des entendres puis reconnaître mais de les chanter dans les deux sens écoute ça ça devient ton oreille fait wow fait que c'est ça fait que les intervalles c'est important les intervalles mélodiques donc c'est ceux qui qui sont dans une chanson une petite toune frère jacques au club de la lune au canada fait qu'au canada c'est la tierce mineure fait que ça ça sonne comme une tierce mineure fait que ça c'est mon truc de tierce mineure au canada bien puis le truc là c'est que si vous allez en ligne chercher une liste de toune retenez pas dix toune pour la tierce mineure là t'en choisis une puis c'est toujours celle là qui va être ta référence parce que si t'en as trop tu t'en rappelleras pas fait que tu fais une liste de chaque intervalle quel truc que toi t'as choisi puis c'est ta liste à toi chacun a sa liste unique là c'est c'est vraiment selon nos références notre background parce que des fois il y en a qui ont fait beaucoup de jazz qu'eux autres ça va être des débuts de standard jazz qui vont leur aider à retrouver un intervalle les intervalles les plus difficiles à travailler c'est les six fait que si vous commencez à travailler ça installez vous dans les six gardez-les pour la fin sont quand même difficiles ok il y a des trucs aussi de chansons ma mère chantait toujours il était un petit navire il y a des petites chansons comme ça mais la six c'est celle qui va vous donner un peu plus de trouble puis le triton aussi qui est la carte augmentée ou la quinte diminuée qui est à l'oreille la même chose moi quand je l'enseigne dans les formations que je fais en ligne pas au cégep mais les formations en ligne sont axées vraiment sur l'audition je vais pas aller dans le théorique là comment l'écrire puis tout ça parce que je pense pas que c'est les musiciens amateurs qui achètent mes affaires ils ont pas tant besoin de faire des dictées de distance une portée là c'est pas ça le but du tout c'est d'y reconnaître c'est que quand t'es dans ta chorale puis que le chef dit fait une tierce ici ben là tu le sais c'est quoi une tierce parce que tu l'as pratiqué fait que c'est ça fait que c'est ça les intervalles les intervalles harmoniques ça c'est ceux qu'on entend quand ils sont plaqués en même temps dans le fond c'est deux notes jouées ensemble fait que ça aussi faut s'habituer à reconnaître la distance entre les deux ok fait que c'est un niveau un petit peu plus difficile parce que là ton cerveau faut qu'il détache les deux notes mais si tu as fait tes petites chansons en mélodique ben ça va vraiment t'aider à reconnaître une fois qu'ils vont être plaqués ok fait que ça c'était c'est une carte juste puis ça là c'est le fun aussi les intervalles vous allez voir à force d'être travaillé vous allez aussi tout comme les accords avoir un ressenti puis moi j'aime ça parce que tu sais bon moi j'ai pas l'oreille absolue puis plein de monde l'ont pas fait que fiez vous sur mes trucs marche pour les pas d'oreille absolue fait que moi ce que j'aime tout comme les accords c'est un feel un impression fait que tu sais comme j'ai tu tapes une tierce là c'est doux à l'oreille c'est c'est consonnant c'est joli c'est harmonieux ok mais une carte ça sonne plus vide ok fait que ça déjà tu devrais classer ça ça sonne harmonieux ça sonne vide oh vide c'est quoi mes choix mes choix c'est quinte, quarte peut-être octave fait que c'est fun quand tu es assez travaillé puis que tu es associé à un feel ben première écoute tu peux déjà départager quelque chose puis déjà tu peux éliminer des choix puis après ça tu le réécoutes puis là tu dis ok là tu peux aller chercher tes trucs de chansons puis tout ça tes distances fait que c'est ça fait que je voulais juste vous parler à matin des intervalles comment que c'est important d'avoir ça down pour empiler le reste de la musique par dessus fait que c'est comme une base solide puis comme je disais tout à l'heure le coup de patin tu sais tu peux jouer au hockey sans avoir appris les bases du coup de patin mais peut-être qu'à un moment donné ça va te limiter peut-être que tu vas regarder les autres qui avaient pris les cours puis tu vas faire voir moi j'aurais aimé s'apprendre ce skill là fait que c'est un peu ça l'idée des intervalles c'est aller les travailler il y a plein de sites il y a plein de façons de les travailler vous pouvez m'écrire je vais vous en donner mais allez les travailler vos intervalles puis ça encore une fois comme tout ce que j'aime faire c'est attends pas d'avoir nécessairement un piano tu peux le faire pas de piano tes intervalles 1 2 1 3 1 4 déjà ça jusqu'à 7 puis tu redescends t'as pas besoin de piano pour faire ça tu peux faire ça dans ton char dans ta douche fait que déjà ça moi j'aime bien ça les affaires de même j'aime ça rentabiliser moi je suis comme ça je suis une fille efficace il faut que je fasse 12 affaires en même temps fait que la plupart du temps c'est dans mon char que je me donne des défis auditifs fait que faites ça dans le char dans l'épicerie dans le fil dans le fil dehors fait que c'est ça fait que ce matin c'était les intervalles écrivez moi si vous avez des trucs c'est quoi votre truc vous autres de tournes d'intervalles le meilleur truc que t'as jamais eu pour les intervalles mais sachez que ça c'est vraiment la base puis que c'est pas tout de désentendre faut les chanter fait que sur ce c'est en le chantant qu'on l'entend puis bonne journée